Il faut commencer par essayer d'interroger ce mot. Est-ce que, finalement, ça ne nous renvoie pas à l'idée que je dois trouver une place, tout comme on dit que chaque chose devrait être à sa place ? Bref, est-ce que ça ne nous renvoie pas à l'idée d'ordre ? Si, tout à fait. Et cette idée-là, elle est à la fois rassurante, chaque chose a sa place, et on pourrait bien définir la nôtre, et elle est aussi tout à fait angoissante. Les représentations où on donnerait une place par avance à chaque individu, c'est aussi les dystopies les plus effrayantes, où on est coincé dans une place qu'on ne choisit pas nécessairement, et qui peut être aussi une cage, un lieu d'enfermement pour le sujet. Jeanne Mellameur, cette idée que chaque chose est à sa place, ça vous angoisse ou ça vous rassure, pour reprendre les mots de Clermarin ? Je ne pense pas du tout, moi, que chaque chose ait une place assignée, donc j'aime bien, au contraire, quand on déplace. Il suffit parfois de déplacer un objet chez soi, pour envisager une pièce autrement, un espace autrement. Et dans le temps de sa journée, c'est la même chose, là on parle beaucoup de spatialité, mais dans le temps, dans le temps d'une journée, il suffit de déplacer une action qu'on fait à un moment, la mettre à un autre moment, ça change le rapport qu'on a au temps. Et j'aime beaucoup ça. D'où vient cette idée tout de même qu'on aurait besoin d'un ordre, qu'on voudrait à tout prix qu'il y ait des choses, comme vous le dites, pour le matin ou pour le soir, que chaque chose soit rangée bien à sa place, que l'on occupe une place comme si on était une chose. Ça vient d'où, ça, en réalité ? Je me lance, même si je pense moins vite que vous. Il me semble quand même que vivre, c'est être confronté sans cesse à un immense chaos. Et que pour rendre tout ça pratiquable, on peut être tenté de vouloir faire un peu de rangement. Et qu'en assignant des places aux choses, en se rangeant soi-même, parce qu'on se range soi-même. On n'est pas rangé, on se range soi-même. Oui, mais on l'intègre si fort à sa manière de penser qu'on se range soi-même. Moi, je me souviens que mes parents me disaient toujours qu'il fallait savoir rester à sa place. Et que cette éthique de l'humilité me semblait être une, comment dire, une manière de défaite, en fait. Dans votre livre, Claire Marin, vous l'a travaillé, cette expression, reste à ta place, et vous dites que c'est se forcer à se rétrécir. Oui, je crois que c'est une injonction. Soit qu'on entend, soit qu'on comprend. Parfois, elle est tacite. Parfois, il suffit d'un regard pour nous faire comprendre que là, on a un peu dépassé les bornes. Il faut qu'on revienne à notre place. Donc, je crois que c'est aussi, c'est ce que j'ai essayé de dire à un moment, des expériences qui, par certains aspects, sont très féminines. Féminines. D'être renvoyées à une place dès lors qu'on a l'ambition de sortir du cadre, soit qu'on avait projeté pour nous, soit qui est le cadre habituel. Oui, ce que vous écrivez dans un chapitre, c'est que c'est effectivement souvent les femmes qui sont victimes de cette injonction, restent à ta place. On voit, par exemple, comment la réforme du bac a fait que les jeunes filles ont abandonné l'option mathématique. Ce genre de résistance-là, de discipline vers laquelle on n'ose pas aller, c'est cette intériorisation de ce qui nous correspond ou ce qui serait censé nous correspondre ou pas. Je reviens à cette question de la place. Ordre, chose qui ne devrait pas être à leur place. Tout à l'heure, nous disait Jeanne Benhamer, aimer déplacer les choses. Il y a quand même un rapport à l'espace que vous pointez, entre la sédentarité, soit à ta place, reste à ta place, cherchons une place, faisons un trou aussi, on pourrait aller faire son trou. Et puis, d'un autre côté, le nomade, le nomadisme. Pourquoi certains ne tiennent-ils pas en place ? Ça nous permet de revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'on fuit ou est-ce qu'on part chercher quelque chose ? Parfois, on part sans savoir ce vers quoi on va, mais on sait qu'on ne peut absolument pas rester. Parfois, la raison même pour laquelle on part reste très confuse ou parfois on croit partir pour une raison. Par exemple, on a l'impression que dans cet espace, on ne pourra pas vivre sans homosexualité, puis on se rend compte que la raison pour laquelle on est parti, c'était qu'on avait des aspirations littéraires, par exemple. Je pense à Didier Heribon en évoquant cela. Donc, parfois, on découvre en chemin la raison pour laquelle on est parti. – Votre livre, c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, évoque, on ne peut pas, quand on est philosophe, ne pas parler de quelques philosophes. Mais alors, vous allez chercher chez les romanciers, vous, surtout. Chez Annie Ernaud, Didier Heribon, mais également Sarah Chiche, romancier contemporain. Nicolas Mathieu pourrait, évidemment, avec ce nouveau livre, être tout à fait présent. Jeanne Benhamer, bien sûr, Georges Pérec. Pourquoi les romanciers, vous semble-t-il, j'allais dire, presque plus parlants que les philosophes dans un ouvrage de philosophie ? – Parce que c'est incarné, parce que c'est des vies, c'est des personnages auxquels on s'attache, auxquels on s'identifie, et c'est ce qui manque dans la philosophie. Et c'est ce que j'ai fait depuis plusieurs ouvrages. J'ai toujours été très frustrée de cette division entre philosophie et littérature. et il me semble qu'on comprend mieux certains concepts, certaines problématiques avec un personnage qui, par son parcours, par son trajet, nous permet de voir vraiment ce qu'il vit que dans certains concepts qui semblent très abstraits. Ça m'est apparu la première fois en commençant à travailler sur la maladie où la littérature disait ce vécu, cette souffrance, et les philosophes étaient dans du négatif, de l'abstrait, du métaphorique. C'était très énervant pour moi. Donc depuis, je m'appuie plutôt sur la littérature. Mais dans le... Mais dans le...